Je vous parlais de quelqu'un qui pilote sa vie à vive allure, triple vainqueur du Dakar, quelqu'un qui, sur 2, sur 4 euros, et puis ensuite en tant que manager a excellé, il sait ce que c'est que le leadership, surtout dans des situations compliquées, dans des situations dites de crise, il est parti sur un nouveau défi du côté du KT, comme on disait à l'époque, du côté de la Chine là-bas, et c'est une vraie fierté pour nous de l'avoir avec nous, un vrai honneur qu'il fasse halte ici au Précatelan. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir le patron de T-Talents aussi, puisqu'il accompagne les entreprises, Hubert Auriol, qui est avec nous. Hubert, je te donne le micro, je t'en prie, installe-toi. Une discussion d'une petite heure avec vous, évidemment aussi, qui allait pouvoir poser des questions, qui allait pouvoir interagir avec Hubert, et au fil de son histoire et de tous ces événements qui ont marqué sa vie et qui vont marquer la suite de sa vie là-bas, du côté de la Chine, vous pourrez évidemment confronter vos points de vue. Hubert, je le disais, je rappelle la thématique prise de risque et dépassement de soi, comment atteindre la performance en situation complexe, les questions de leadership, de talent, qui sont au cœur de vos problématiques du quotidien. pilote, champion sur deux roues, ça a été une suite ininterrompue de succès, jusqu'au jour où il a fallu changer de braquet, si j'ose dire. D'abord, je voulais vous dire que je suis très content d'être là, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant, on se dit, tiens, c'est un pilote, qu'est-ce qu'il peut nous raconter, qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Et en fait, on s'aperçoit que, moi, j'ai eu la chance de découvrir une véritable aventure, qui était le démarrage des Rally Raid, avec Thierry Sabine, que tout le monde a dans la mémoire. Et en fait, ma vie, effectivement, a été une succession de prises de risques. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est un peu plus facile d'en parler. A l'époque, c'était, je dirais, un peu une intuition, c'était la façon normale pour moi de voir les choses. Mais c'est vrai que si on fait un peu le retour, depuis le début de ma carrière, je n'ai pas arrêté, entre guillemets, de prendre des risques, parce que, c'était ma façon d'être, mais derrière, je dirais que la leçon de tout ça, c'est que quand on prend des risques, on a le sentiment d'abord que rien n'est impossible, ce qui est quand même une chose extrêmement importante. et on s'aperçoit qu'on ne doit pas se limiter dans nos ambitions et dans nos possibilités. Et ça, c'est une leçon qu'on peut, je dirais, gérer a posteriori. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est absolument formidable, parce que prendre des risques, c'est se mettre dans des situations compliquées, dans ces situations difficiles. et très souvent, vous savez, on dit, ah, on est bien installé, ça ronronne et tout. Et justement, c'est quand ça ronronne et quand on est bien installé qu'il faut se remettre en question et prendre des risques. Alors, cette volonté d'être quelque part le premier, le leader, de partir dans des rallies raides sur deux roues, elle est venue comment ? On s'improvise leader, Hubert ? Allez, revenons au petit Hubert. Il était une fois le petit Hubert, pré-adolescent. Non, non, je crois que c'est... Bon, après, chacun a son caractère, mais on a une nature, chacun a sa nature, mais c'est vrai qu'on est un peu, disons, conditionné par son éducation, par... Qu'est-ce qui vous avait conditionné ? Je pense qu'on est conditionné, on est conditionné. Moi, c'est sûr que j'aimais la nature, j'aimais bouger, j'aimais dehors, j'aimais entreprendre, depuis toujours. Et j'avais un moteur caché quelque part dans ma tête, qui était la compétition. La compétition en soi, bon, j'adorais les sports mécaniques, j'avais envie de conduire, j'avais envie de piloter. Mais quand vous êtes adolescent, ce sont des rêves, surtout. Et vous êtes dépendant d'un aspect matériel, qui, au départ, s'appelle les parents. Et la seule façon, c'est de demander à vos parents de vous aider, parce que quand vous êtes adolescent et que vous dites « je voudrais une moto, comment je fais ? » Et à ce moment-là, en général, la réponse traditionnelle, c'est « passe ton bac et on verra après ». Alors, il y a quelqu'un qui pilotait une moto illégalement, il avait 16 ans, c'était Patrick Baudry. Puis après, il a passé son permis. Hubert, c'était en quelle année ? C'était à quel âge ? Moi, ça a été, je dirais, toute mon adolescence, parce que j'ai eu plein de projets que j'avais envie de réaliser. Et j'ai eu une espèce de light motive permanent. « Passe ton bac et on verra après ». « Passe ton bac et on verra après ». « Passe ton bac et on verra après ». Alors, ça a été systématique. Ça a été après, quand j'ai eu l'âge, entre guillemets, de rouler avec un engin, un moteur. Mon père a une démarche très intelligente. Comme je n'avais pas les fonds, il m'a dit « Écoute, je t'avance l'argent, mais tu me le rembourses ». Bon, donc j'ai acheté mon premier 50 cm3, après ma première moto et tout, mais à chaque fois, en travaillant avec des boulots d'été pour le rembourser. Et à l'époque, aujourd'hui, c'est une chose normale. À l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais en fait, ça a été une très bonne leçon parce qu'on s'aperçoit que quand on a un vrai désir et que quand on a une volonté de faire quelque chose, on arrive à se donner les moyens d'y arriver. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les années ont passé. J'ai eu mon permis et tout. Et puis, il est arrivé l'âge où j'aurais pu, évidemment, conduire et faire des courses. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aligner les zéros pour voir ce que ça coûtait de conduire. Et j'ai compris qu'il fallait que j'oublie définitivement parce que ce n'était pas possible. Alors, les rallies, ça vient comment et à quel moment ? C'est une rencontre, vous le disiez, Thierry Sabine, et l'envie de partir en pleine nature. C'est un peu ça. Oui, alors, les rallies, ça vient plus tard. Parce qu'en fait, j'ai eu quand même un passage, je dirais, étudiant, normal. Et à la fin de mes études, on avait deux, trois copains. On s'était dit à la fin de nos études, on va partir faire un voyage. Et puis, vous savez ce que c'est que la vie ? Moi, j'ai fini mes études, j'étais un peu rasé, comme tout étudiant fauché à cet âge-là. Je me suis mis à travailler tout de suite. À l'époque, heureusement, ce n'était pas très compliqué. Il n'y avait pas trois millions de chômeurs. Donc, la situation n'était pas la même. Mes copains, il y en a un qui s'est marié, le deuxième qui est parti à l'étranger, etc. Donc, le voyage qu'on avait prévu de faire, d'année en année, on le repoussait. Et moi, je travaillais et je commençais à avoir mon indépendance financière. Et vous savez, quand vous avez envie de partir pas seul, c'est toujours compliqué d'arriver à ce que les projets des uns et des autres se marient. Alors, on dit, bon, non, ça, je ne peux pas. Alors, l'autre, il avait eu un enfant. Bon, bref, ce n'était pas possible. Et chaque année passait. Et je voyais les années passées. Alors, ça paraît drôle de dire ça aujourd'hui, mais j'avais 25 ans. Et à 25 ans, je me dis, si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. Et c'est là où, effectivement, il y a eu un espèce de déclic. Thierry Sabine a organisé le premier Dakar. Et d'un seul coup, cette, je dirais, cette aventure, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une aventure. Aujourd'hui, ça paraît ridicule de dire ça. Mais il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et puis, on ne savait pas ce que c'était. Donc, moi, c'était un voyage. Donc, aller à Dakar, bon, en moto. C'était très important. Et puis, c'était l'occasion, avec une organisation, donc, dans une course, de partir avec quelqu'un. Parce que je n'avais pas la possibilité de partir avec les amis avec lesquels j'avais voulu partir. Donc, je me suis dit, si je ne pars pas cette fois-ci, je ne partirai jamais. Et c'est donc là que j'ai pris une décision qui était un peu folle. Je travaillais dans le textile. Donc, j'avais quand même la moitié de la France commercialement pour une boîte alsacienne de tissus. J'étais chez eux depuis 6 ans. Ça marchait très bien. Et là, vous prenez un risque. Et là, je prends un risque parce que je leur dis, écoutez, voilà, je voudrais un mois de congé sans solde pour participer à une course qui va s'appeler Paris-Dakar. Alors, évidemment, à l'époque, je vous rappelle, personne ne connaissait. Et le PDG de la boîte, à l'époque, me dit, tu rigoles, il a explosé de rire. Il a dit, tu n'es pas dans l'administration. Un congé sans solde, ça n'existe pas. Tu as pris tes congés au mois d'août. C'est terminé. Je dis, si c'est comme ça, je démissionne. Il a deux fois plus exposé de rire. Il me dit, oui, c'est ça, vas-y. Genre, on en reparlera. Et c'est ce que vous avez fait. Et on en reparlera. Et j'ai envoyé ma lettre de l'émission. Et j'ai démissionné. Et je suis parti pour la première fois au Dakar. Je ne savais pas ce que c'était. Personne n'avait l'idée de ce que c'était cette course. Mais c'était une espèce d'appel de l'aventure. Et on s'est retrouvés au Trocadéro le 26 décembre 1978 avec un seul objectif, rejoindre Dakar en moto. On ne parlait même pas de performance, de course et tout. C'était, on va y aller. Et ça a été un changement majeur. Parce que quand je suis revenu, je me dis, ça, c'est vraiment trop bien. Et donc, c'était parti. C'est parti avec les victoires que l'on sait en deux roues. Quand on est leader, ça veut dire aussi, évidemment, prendre les risques, on l'a dit, Hubert. Mais c'est aussi se remettre en question. Et il y a une rupture qui intervient dans une carrière toute tracée. C'était peu avant l'arrivée, d'ailleurs, je crois, à Dakar. Et là, ça oblige à repenser complètement les choses. Oui, je voudrais juste faire un tout petit complément. Il ne faut pas croire que c'était aussi simple que ça. Je veux dire, quand je suis revenu et que j'ai dit, bon, la course, c'est formidable, j'ai continué à travailler, etc. Je veux dire, je ne suis pas devenu pilote professionnel du jour au lendemain. Je veux dire, c'est loin d'être une sinecure. Mais c'est vrai que j'ai transformé, ça a été la date clé où j'ai eu un changement dans ma vie et où, progressivement, la compétition est rentrée et est devenue une activité principale. Et progressivement, je suis effectivement devenu pilote professionnel. Donc, l'objectif était bien entendu de gagner. J'ai eu la chance de gagner puisque j'ai couru pour BMW et j'ai gagné deux fois avec eux. J'ai changé de marque et j'avais un nouveau défi avec une nouvelle marque italienne que j'ai essayé de mettre sur pied, de bâtir pour justement gagner. Et on était dans cette perspective de gagner. A l'époque, c'était un vrai challenge. C'était une marque italienne, donc une marque relativement petite. En tout cas, une marque qui s'appelle Cajiva avec des moteurs Udicati. En face de nous, il y avait le concurrent, c'était Honda. Honda, le numéro un, le plus grand constructeur de moto japonais. Et c'était vraiment un peu David et Goliath. Et ça faisait trois ans qu'on se battait pour essayer de gagner cette course avec l'équipe que j'avais montée. Et donc, il fallait absolument que je réussisse à gagner. C'était pour moi l'objectif. Il y avait un enjeu supplémentaire. Il y avait l'enjeu de gagner, mais il y avait l'enjeu surtout de faire gagner cette marque contre, entre guillemets, le reste du monde. Parce que c'était à l'époque, la moto, c'était un peu ça. Donc, un peu un défi personnel et en même temps, se dépasser et une compétition par rapport à d'autres concurrents et d'autres constructeurs. Oui, en fait, pour moi, c'était un énorme défi personnel. Parce que moi, j'avais pris un gros risque. Simplement pour vous donner une idée, quand j'ai quitté BMW pour aller dans cette marque italienne, Kajiva, le directeur de marketing de BMW à l'époque m'avait dit, mais Uber, il y a un truc que tu ne comprends pas. Sans BMW, tu n'es rien. Et ça, je vous garantis, quand on vous dit ça, ça vous déstabilise. Parce que c'est genre... Vous ne lui avez pas répondu, et sans Uber oriole, BMW n'est rien. Oui, mais enfin, à l'époque, je n'étais pas Uber oriole, comme je peux l'être aujourd'hui. Mais à l'époque, je vous garantis que ça vous déstabilise. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui, effectivement, représente beaucoup de choses. Parce qu'il était en poste, il représente l'homme qui pouvait me faire courir. C'est lui qui, entre guillemets, signait les contrats. Et face à lui, vous lui dites, non, voilà, je veux faire différemment. Et il vous dit, mais sors de l'univers BMW, tu n'existes pas. Enfin, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qu'il se passe là en doute ? On a un vrai doute, parce qu'on se dit, il a peut-être raison, etc. Mais en même temps, vous avez la force intérieure qui vous pousse. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'ambition de ses rêves. Et mon rêve, c'était de dire, humainement, ça ne se passait pas bien dans l'équipe, parce qu'il y avait des problèmes avec les autres pilotes et le management. Et je me disais, bon, dans ces cas-là, je ne vais pas me battre tout seul contre leur volonté et leur façon de voir les choses. Je vais faire différemment. Et donc, je suis parti, j'ai voulu faire différemment. Donc, le challenge, il était là. Il était là, il était d'abord, un, de me prouver à moi-même et par voie de compétition prouver à BMW que j'avais raison de partir, parce que c'était aussi une façon de les battre sur le terrain. Et de faire mentir. L'intérêt, c'est que dans la compétition, quand vous gagnez, voilà, ça fait taire toutes les polémiques, parce que quand vous gagnez, vous avez gagné. Je veux dire, on a beau vous dire tout ce que vous voulez, c'est vous qui avez gagné. La grosse différence dans la compétition, c'est que quand vous gagnez, tout le monde s'en souvient. Quand vous faites second, personne ne se souvient de votre performance. Sauf Poulidor à la limite. Oui, mais enfin, ça, c'est quand il y a la répétition. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, à la veille de l'arrivée, je suis effectivement en tête après des aventures absolument incroyables avec Cyril Neveu, qui était pilote Honda. Et la dernière étape, je me fracture les chevilles entre deux souches cachées dans les herbes et j'abandonne la course. Je finis la spéciale avec les chevilles cassées, qui était une image assez forte. Il y a peut-être quelques-uns qui s'en souviennent et j'abandonne parce que le docteur me fait une piqûre, deuxième piqûre, troisième piqûre. Bon, je suis évacué et je rentre en avion et la course s'arrête là pour moi. Donc, je me retrouve sur mon lit d'hôpital opéré avec cette phrase incroyable que j'ai dit. J'ai dit j'arrête la moto et ça, vous dites ça spontanément. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, vous prenez des risques, à un moment, vous dites voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que vous savez comme moi, c'est que le risque en moto, si vous tombez, c'est vous qui êtes la carrosserie, donc c'est vous qui prenez le premier. Et c'est vrai que j'avais quelque part caché au fond de moi, depuis toujours, la peur de l'accident avec le fait de rester paralysé. Et ça, ça me terrorisait parce que prendre des risques pour mon compte, ça ne me dérange pas, mais prendre des risques et derrière, en faire supporter mon entourage, des conséquences de mes risques, ça, je ne voulais pas. C'est-à-dire que quelque part, schématiquement, je tombe, je me tue, c'est mon problème. Bon, il y a peut-être des gens qui vont pleurer, peut-être, mais je tombe, je suis paralysé, je suis à la charge de tout mon entourage et ça, je ne voulais pas. Et donc, je dis j'arrête la moto. Et donc, j'arrête la moto, mais je me retrouve opéré sur mon lit d'hôpital et je me dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai évidemment coupé avec le monde professionnel que je connaissais. Donc, remise en question. Et c'est une vraie remise en question parce qu'en fait, je n'ai pas sécurisé, c'est une décision que je prends à chaud, qui n'est surtout pas préméditée. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me dis, après avoir réfléchi quand même un petit moment, je me dis, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire en voiture, donc en quatre roues, la même chose que j'ai fait en moto, c'est-à-dire essayer de gagner. Sauf que je n'avais aucune expérience de la voiture, je n'avais pas de résultat, pas de palmarès, à part le petit palmarès que j'avais en moto à l'époque. Donc, ça veut dire que là, on repart complètement de zéro? Là, on repart de zéro, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, je suis parti de zéro quand je suis parti au Dakar la première fois où j'ai acheté ma moto et je suis parti à Dakar en disant on verra. Et puis, j'ai fini par gagner. Et là, je me retrouve dans une situation que j'ai provoquée moi-même, puisque c'est moi qui ai pris la décision, on dit j'arrête la moto. Je me suis mis dans une espèce de situation d'impasse où il faut que je m'en sorte. Et pour m'en sortir, je n'ai qu'une seule solution, essayer de me prouver et de prouver aux autres que je suis capable de conduire une voiture et de gagner. Est-ce qu'inconsciemment, cette situation de risque dans laquelle vous vous mettez volontairement, vous ne la provoquez pas un petit peu pour essayer de vous dépasser à nouveau? Écoutez, je n'ai pas un psychiatre et un psychologue à côté de moi. C'est peut-être eux qui pourraient répondre, mais je pense que quelque part, c'est vrai qu'on doit, c'est peut-être une forme d'inconfort de vouloir créer une nouvelle situation pour sortir, pour casser les codes et pour sortir. On va faire un parallèle après avec le monde de l'entreprise, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au moment où on parle de carrières qui ne sont plus linéaires, où tu es formé une bonne fois pour toutes et après tu travailles chez le même patron, dans la même boîte, au même endroit, on voit que ça commence à changer vraiment. Et là, c'est un peu ça. On voit qu'on arrête, on reprend, on se remet en question et quelque part, on va se former parce que vous n'y connaissiez rien en 4 euros. Non, je n'y connaissais rien. Et en plus, si vous voulez, je vis ce qu'on appelle monter les marches de l'échelle, parce que la première fois, donc évidemment, fort de cette espèce de petite notoriété que j'ai, je cherche à avoir un volant dans une des écuries du moment. Et là, je rencontre un team manager d'une écurie japonaise qui me dit oui, je t'assure, je vais demander au Japon s'ils sont d'accord et donc il envoie, il envoie un fax au Japon. Une semaine après, il reçoit la réponse et il m'appelle, il me dit écoute, je te lis la réponse. We know Mr. Oriole as a motorcycle driver, but what about driving a car ? Ce qu'il voulait dire en deux mots, qui nous montre qui sait conduire et on en reparlera plus tard. Et ça, c'est pareil, vous le recevez genre, bon, j'ai compris, ce n'est pas la peine que je cherche à trouver une voiture, je n'ai qu'une chose à faire, me démerder tout seul, entre guillemets, avec ce que je sais, c'est-à-dire j'ai rebâti une équipe avec des gens que je connaissais, que j'avais déjà dans la moto, et je suis reparti de zéro pour essayer de conduire. Donc j'ai monté à l'époque un projet un peu fou, mais original, parce que j'ai construit un buggy. A l'époque, le projet était tellement original que j'ai décroché un magnifique sponsor, qui était Yves Saint-Laurent avec la marque Kouros. Donc c'était un vrai challenge, je veux dire, pour eux, parce qu'ils venaient d'arrêter l'endurance avec les 24 heures du monde, donc c'était une course prestigieuse, donc il fallait que je sois à la hauteur. Ça n'a pas été simple, j'ai abandonné, enfin bref. Mais au bout de trois ans, j'ai fini, en n'ayant pas de résultat, je me dis, attends, il y a quelque chose dans mon organisation qui ne marche pas, parce que je n'arrive pas à finir des cours, je n'arrive pas à avoir des résultats, alors que j'en avais avant en voiture. Et c'est là où je change un paramètre, c'est qu'au lieu de faire tout moi-même, c'est-à-dire pilote, team manager de mon équipe, je vais conduire chez les autres. Et oui, je pilotais tout seul, c'est-à-dire sans coéquipier, parce que j'avais un buggy monoplace. Et donc là, je rentre dans une écurie normale, entre guillemets, où je ne fais que piloter avec un copilote à côté de moi, et comme par hasard, les résultats ont commencé à arriver. Donc, on est monté progressivement, je finis par être embauché par Mitsubishi, je gagne Paris-le-Cap l'année où le Dakar a traversé l'Afrique de part en part, et là, effectivement, c'est très réconfortant, parce que je me dis, finalement, tous les risques que j'ai pris et toutes les difficultés que j'ai eues, j'y suis presque, mais je n'étais pas encore, si vous voulez, vraiment pilote d'usine. Et pilote d'usine, je vais le devenir, pour Citroën, la marque française, et avec laquelle je cours pendant trois ans, jusqu'au jour où je finis, on fait le doublé en arrivant à Dakar, et j'ai un petit coup de téléphone, un jour, d'un certain Jean-Claude Killy, qui vient me voir et me dit, dis donc, Hubert, tu ne crois pas qu'il serait temps que tu arrêtes de te faire des conneries, là, au volant, pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous ? Et donc là, on se remet dans une situation où je repars à zéro, parce qu'en fait, je suis là, installé confortablement, entre guillemets, dans mon rôle de pilote officiel pour une marque, et on vient me proposer autre chose, et là, ça commence à tourner dans vos têtes, je vous dis, mais quand même, la personnalité de Jean-Claude Killy était quand même formidable, je veux dire, il a, et toujours aujourd'hui, je veux dire, il a un parcours pratiquement parfait depuis ses trois victoires aux Jeux Olympiques en 68, et je me dis, il y a quand même, à mon avis, beaucoup à apprendre à ses côtés, effectivement, c'est peut-être le moment de quitter le milieu de la compétition et de partir dans l'organisation. Et c'est là où je me retrouve... Alors, avant de parler justement, Hubert, avec vous, de cette période où vous allez devenir patron de course, manager, revenons, et je le disais, je faisais le parallèle avec le monde de l'entreprise, on voit quoi ? On voit de la prise de risque, on voit de la remise en question, on voit du doute, on voit de l'apprentissage, il faut apprendre à apprendre. Quel message vous auriez envie de délivrer à tous ceux et toutes celles, ici, qui êtes acteurs de la formation, acteurs de l'apprentissage en entreprise, en université d'entreprise ? Moi, je crois beaucoup à la richesse humaine. Et je vous en parlais tout à l'heure, on sort d'un moule, je veux dire, on a une éducation, on fait des études, on est dans un environnement qui vous conditionne. et on est à un âge, souvent, aux alentours de 20, entre 20 et 25 ans, où en fait, vous apercevez que tout est possible. Et à ce moment-là, justement, tout est possible, mais souvent, on ne se donne pas les moyens, peut-être un peu par facilité, mais justement, je pense que c'est dans ces moments-là où il faut prendre des risques. Et les risques, on en parle, on vient d'en parler, je pense qu'il faut les prendre, parce que quand vous êtes, je dirais, dans ces âges-là, je ne dirais pas qu'on est inconscient, mais on a un peu plus de facilité de se projeter et de dire, tiens, je ferai bien ça, parce que vous avez quand même la vie devant vous, il n'y a rien qui vous gêne, il n'y a rien qui vous empêche de rêver, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Et en fait, vous avez le temps, vous êtes dans la force de l'âge, et il faut absolument, dans ces cas-là, écouter son intuition. Et je pense qu'on a trop tendance, dans un monde qui nous enferme, je ne dirais pas qu'il nous oppresse, mais vous savez, on a tendance à, vous voulez faire quelque chose, votre assureur vous dit, ah ben, je peux vous assurer, il faut vous assurer. Le côté assurance, et l'assurance, je pense qu'il faut, il faut de temps en temps les oublier et prendre des risques soi-même. De toute façon, celui qui ne fait rien ne se trompe pas, première chose. Et au contraire, je pense que quand on se trompe, c'est dans ces moments-là où on apprend énormément, parce qu'on vient d'en parler, moi, tous les échecs que j'ai eus dans ces périodes ont été extrêmement bénéfiques, parce que ça vous marque, ça vous marque, je vous le disais, quand on m'a dit, sans BMW, tu n'es rien, j'assure, c'est des petites choses, je veux dire, ce n'est pas un accident, mais c'est des mots qui sont très forts, qui sont très lourds, et qui vous font prendre conscience. Et très souvent, c'est dans des situations comme ça qu'il y a un déclic qui se passe, et je pense que ce déclic, il est très important, quand vous êtes confronté à cette situation, d'ouvrir les yeux et de se remettre en question à ce moment-là, et de se poser la question en disant, mais attention, si on m'a dit ça, si je me suis trouvé dans cette situation, pourquoi, comment, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que je vais dans cette direction ? Quel est le rôle de l'entreprise, Hubert, par rapport justement à cette prise de risque ? De l'accompagner, parce qu'on parle toujours des best practices, et on revient très peu sur la prise de risque, parce qu'on se dit, si je fais mal, je vais être stigmatisé, donc je ne prends pas de risque, donc voilà, je cherche quelque chose de plan plan. Moi, je pense que si vous voulez, il y a une chose, il y a un mot dont on parle beaucoup, c'est l'apprentissage, et je pense que l'apprentissage, je n'en parle pas assez, parce que l'apprentissage, très clairement, c'est la clé. Quand vous êtes dans une entreprise, ceux qui sont en place sont les premiers à pouvoir vous transmettre, entre guillemets le savoir, et en tout cas vous accompagner. Et quand je vous disais qu'il faut avoir l'esprit ouvert, l'esprit ouvert, c'est de se dire, quelque part, je vais former celui qui arrive, parce qu'il faut lui donner une chance. Et malheureusement, on rentre souvent dans des schémas, où on se dit, ah oui, mais si je le forme, il va me prendre ma place. Alors je comprends, c'est cette ambiguïté qui peut exister dans les sociétés, mais malheureusement, le dynamisme d'une société, il vient justement de ce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui arrivent avec de nouvelles idées, qui arrivent avec de nouvelles énergies, et qui font que la société est toujours up to date, parce qu'elle se remet en question, et elle évolue, elle suit les évolutions du marché, elle arrive avec des nouveaux produits, etc. Et la richesse, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais la richesse d'une organisation, quelle qu'elle soit, ce sont ces hommes. Les hommes, justement, vous en parliez, quand vous nous disiez, je me suis aperçu qu'il y avait une équipe, il y avait une vraie équipe, et que je ne pouvais pas faire tout tout seul. C'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise, où de plus en plus on travaille en mode projet, on essaie de faire tomber les silos, de travailler en transversal. c'est ce qui s'est passé quand vous avez quitté le buggy, et que vous avez dit, bon, allez, j'y vais, maintenant je prends... Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en plus, moi, j'ai été... C'est un sujet qui m'a beaucoup perturbé pendant longtemps, parce que, étant pilote moto, vous êtes... C'est quelque chose, entre guillemets, très égoïste, parce que vous êtes tout seul, c'est vous qui prenez des risques tout seul, mais en fait, vous vous apercevez que vous ne réussirez jamais tout seul. Quand vous avez votre moto, c'est bien, mais vous avez une équipe autour de vous, vous avez quelqu'un qui la prépare, après, quand vous rentrez dans une équipe auto, la taille de l'équipe croît, et systématiquement, quand vous avez des résultats, vous savez, il y a un mot qu'on entend beaucoup dans la compétition, ah ben oui, il a eu de la chance, et en fait, la chance, c'est vrai que vous pouvez ponctuellement avoir de la chance, la chance, c'est, tiens, j'ai évité la pierre, j'ai pas crevé, ça c'est de la chance, c'est de la chance, mais c'est aussi du travail, parce que vous êtes attentif, vous êtes en forme, etc. Mais la chance, c'est vous qui la construisez, vous la construisez en anticipant, en préparant bien votre course, en préparant bien votre matériel, en choisissant les bonnes personnes, mais choisir les bonnes personnes, c'est quoi ? C'est déléguer, et avoir confiance dans les gens qui travaillent avec vous, et leur donner la possibilité de vous accompagner, en leur transmettant votre passion, et leur donnant envie d'être excellent, entre guillemets, dans ce qu'ils font, pour vous aider à gagner. Et alors ça, c'est un peu schématique, quand vous êtes pilote moto, parce que vous voyez ça d'un petit côté de la lorgnette, mais quand vous êtes dans une organisation, on va en parler, parce qu'après j'ai quand même organisé un événement, qui s'appelle le Dakar, avec 1500 personnes derrière vous, vous êtes dans une situation qui est similaire. Je veux dire, il faut donner envie aux gens de réussir avec vous, et si vous n'arrivez pas à créer ce lien et cette confiance avec les gens qui sont motivés, qui sont prêts à, entre guillemets, à suer sang et haut, et à se donner 24 heures sur 24 pour vous, ça ne fonctionne pas, parce que vous ne pouvez jamais réussir tout seul. Ça, c'est sûr. Quand on regarde ce début de carrière, Hubert, et cette volonté farouche de se dépasser, de tout plaquer pour repartir de zéro et reconstruire, le rôle de l'entreprise, je faisais un parallèle tout à l'heure avec des carrières qui seront moins linéaires qu'avant, où il faudra à des moments se dire « tiens, je vais partir en formation avec l'aide de mon entreprise, et puis je vais évoluer dans mon poste pour améliorer mon employabilité ». Quelque part, c'est un peu ce que vous faisiez. Ce message de carrières qui ne sont plus tracées comme une route, mais qui sont plus comme une piste du Dakar, c'est ce qu'on va voir devant nous ? Oui, je pense que, si vous voulez, le parallèle que vous pouvez faire entre la carrière que j'ai pu avoir et le monde de l'entreprise, vous savez, la discipline qu'on utilise, qu'on fait, c'est le tout-terrain. Et le tout-terrain, ça vous oblige à être à l'affût en permanence et à vous remettre en question en permanence. Pourquoi ? Parce que, sur la piste, vous ne reconnaissez pas le terrain. C'est-à-dire que vous le découvrez au fur et à mesure, et quand vous le découvrez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes obligés d'improviser en permanence, avec, dans l'idée, puisque vous êtes en course, d'essayer de faire le meilleur résultat. Donc adaptabilité et agilité. Adaptabilité, et ça, c'est un mot qui, moi, était évidemment en permanence dans ma carrière, et agilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer en permanence les situations, s'adapter au terrain, s'adapter aux problèmes humains, de l'organisation. Enfin, c'est une... Si vous le transposez dans l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, et surtout avec l'évolution actuelle, qui est quand même spectaculaire. La mondialisation. Oui, mais il y a aussi, si vous voulez, une accélération des process avec l'arrivée de l'Internet, en particulier la communication. Je veux dire, le monde a changé, le monde change, et donc on est obligé de changer son comportement, parce que des carrières linéaires, il y en aura peut-être quelques-unes, mais très clairement, c'est impossible d'imaginer aujourd'hui de rester 40 ans dans la même société, dans la même boîte, avec la même fonction, parce que, je veux dire, c'est plus imaginable, alors qu'il y a 20 ans ou 15 ans, c'était encore possible. Le rôle de l'entreprise, c'est aussi de compléter ce qu'aura fait l'éducation en amont pour justement que les gens qui ne sont pas formatés comme vous, à l'origine, pour être adaptables et agiles, le deviennent ? Oui, je pense que c'est... Alors ça, c'est un gros travail, autour de soi-même, mais c'est là où je vous parlais de l'apprentissage. Je pense qu'il y a deux sujets aujourd'hui très importants, c'est les coachs et l'apprentissage. Les coachs, parce que les coachs sont une très bonne manière de vous faire prendre conscience que vous avez des capacités que vous n'avez peut-être pas exploitées. Et ça, je m'en aperçois tous les jours, puisque vous avez des gens, vous vous en parlez, ils vous disent « Ah non, moi, ce n'est pas mon truc ». Mais ce n'est pas mon truc, c'est quelque chose, entre guillemets, qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas votre truc, bien sûr que ce n'est pas votre truc, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes parfaitement capable, sauf que vous n'êtes pas posé les bonnes questions, parce qu'encore une fois, on est conditionné par plein de facteurs. Ou parce que votre hiérarchie ne vous a pas donné les moyens d'eux. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une transformation aujourd'hui dans le management, et on s'aperçoit très souvent qu'on a beaucoup plus de résultats avec des équipes où il y a une cohésion, et où il y a un respect de la personne, il y a une écoute, et on met les gens en situation où on leur donne la possibilité de s'exprimer. Moi, je l'ai vécu au travers d'une organisation comme le Dakar, où vous êtes obligés de prendre des gens avec qui vous n'avez pas de contrat, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des volontaires, des gens qui viennent spontanément, sauf que quand vous avez une organisation qui part et qui doit arriver à date, tous les maillons de l'organisation doivent fonctionner. Alors justement, on va parler de ce Dakar et on va rentrer dans le sujet. Merci pour la transition humaine. Merci pour la transition humaine. Pas journaliste pour rien non plus. Justement, toute une organisation des maillons de la chaîne, il y a un point qui est important, on va y revenir, c'est le fait qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc il faut les tenir autrement. Et c'est là que le leadership, c'est là que l'exemplarité joue à fond. Bon, revenons donc sur ce coup de fil. Jean-Claude Killy vous appelle, vous dites, allez Banco, j'y vais. Et en même temps, vous dites, là, ouf. Je m'embarque dans un moment. C'est un moment très difficile. Très difficile, pourquoi ? Parce que c'est une prise de risque majeure. Quand vous avez eu la chance d'être arrivé, et bon, moi, ça n'a pas été simple d'arriver au sommet et d'avoir enfin la possibilité de gagner, parce que c'est une situation extrêmement confortable et formidable d'être pilote d'usine, pilote d'usine, entre guillemets, vous êtes choyé. Bon, vous avez une vraie mission, c'est de gagner pour la marque, mais en même temps, vous y êtes, quoi. Vous êtes arrivé. Et quand, d'un seul coup, il me dit, maintenant, tu vas être organisateur, donc ça veut dire enfiler la veste, la cravate, se trouver derrière un bureau et on est de l'autre côté de la barrière. Donc ça veut dire aussi, on coupe avec tout le milieu des concurrents, parce qu'il y a une chose que je découvre très rapidement quand je suis organisateur, c'est que la complicité qui existe entre pilotes n'existe plus parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Donc quand moi je demande à un pilote mais qu'est-ce que tu penses et tout, il me répond, mais il me répond à moi organisateur et pas à moi pilote. Ça veut dire que d'un seul coup, j'ai en face de moi des adversaires, parce que bien entendu, les concurrents, les concurrents qui participent à une course, ils ont en face d'eux un organisateur qui fait un règlement et le principe du règlement, c'est d'essayer d'être très performant en suivant le règlement en étant au bord et l'organisateur, c'est de faire un règlement qui soit respecté et que personne, évidemment, ne soit de l'autre côté. Donc on devient un peu parent et plus dans la cour des enfants, quelque part. Exactement. Alors donc, vous partez dans cette aventure, aventure formidable évidemment, d'organisation et en même temps de prise de risque, encore une fois. Donc l'équipe se constitue avec des passionnés, avec un melting pot qu'il va falloir tenir. Il y a eu, bon, il y a évidemment plein d'étapes, mais je dirais que la première étape la plus compliquée, ça a été de construire une équipe. Parce que construire une équipe, vous avez, bon, un petit noyau, je dirais, de gens salariés qui sont autour de vous, mais l'équipe, pour une fois que vous êtes sur le terrain, donc la course dure en gros entre 20 et 25 jours, c'est une centaine de personnes qui sont livrées à elles-mêmes parce que vous vous déplacez de 500 kilomètres dans des conditions difficiles dans le désert et à qui vous confiez des missions. Or, les gens, hormis ce petit noyau de gens avec qui vous travaillez, chacun à sa mission, tous les autres sont des bénévoles, donc vous devez les recruter, mais à un moment, l'engagement se fait, vous les regardez dans les yeux, vous leur dites, je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, sauf que là, vous ne signez pas de contrat, vous ne les rémunérez pas, donc ce n'est pas un lien financier, c'est vraiment les tripes, c'est vraiment la qualité humaine, c'est vraiment la confiance qui fait que vous construisez une équipe et vous avez autour de vous des gens qui sont prêts à vous suivre et à exécuter les décisions que vous prenez parce que, encore une fois, dans une organisation, et là on est vraiment dans le rôle d'une entreprise de management, vous avez la vision globale et les gens qui sont avec vous ont une vision partielle parce qu'ils sont là pour réussir la mission que vous leur avez confiée. C'est encore une fois un sacré challenge et une sacrée prise de risque, Hubert Oriel, c'est un peu comme James Cook qui part, il emmène son équipage avec lui, il va vers le Pacifique Sud et là il se dit, on est tous dans le même bateau, là, sauf que c'est une mer de sable, mais c'est un peu la même chose, il n'y a pas intérêt à se tromper. Non, il n'y a pas intérêt à se tromper parce qu'en plus, on est quand même, on est dans une situation, si vous voulez, parce qu'au-dessus de nous, donc moi je suis quand même dans le cadre d'une société et je dois rendre des comptes à un président et d'ailleurs Jean-Claude Killy quand il m'a embauché a eu cette petite phrase, il me dit, écoute, tiens, je te donne les clés de la maison, genre débrouille-toi, tu sais ce que tu as à faire, c'est déjà une marque de confiance importante mais de l'autre côté, on se verra une fois par an, c'est pour la bottom line et la bottom line, ça voulait dire ce que ça voulait dire, on n'est pas là simplement pour faire mumuse, entre guillemets, organiser une course, ça doit d'abord, on doit équilibrer les comptes parce qu'à l'époque la société perdait de l'argent mais surtout, on doit en gagner, c'est-à-dire il faut développer l'événement, il faut développer sa notoriété, il faut faire venir des concurrents, il faut trouver des partenaires, il faut préserver l'image parce que je veux dire, le sport c'est d'abord de l'image et puis il faut que ça laisse des sous à la société donc on est confronté et organiser une course, c'est d'abord dépenser de l'argent donc vous voyez, c'est dépenser de l'argent Comment on agrège tous ces talents, tous ces experts qui sont divers et variés et qu'il va falloir tenir et emmener vers un objectif commun ? Somme de talents pour une cause commune ? Il y a un mot que vous avez employé qui est la notion de leadership, je crois que la première des choses, il faut être convaincant, il faut être convaincant parce qu'il faut donner envie aux gens de venir avec vous, il faut donner envie aux gens de vous suivre, il faut leur faire confiance, ça c'est très important et la confiance c'est quelque chose d'extrêmement immatériel, la confiance ça se construit, ça se crée et il faut arriver à bâtir ce lien qui est un lien très ténu mais une fois que vous avez confiance dans quelqu'un et que vous lui prouvez votre confiance parce que dans ce sens là, je veux dire, vous allez chercher des gens ou alors ils viennent à vous mais vous leur proposez de travailler avec vous, le seul problème c'est qu'avant de leur donner un peu le label, vous faites partie de l'organisation, vous travaillez avec vous, vous êtes intégré dans l'équipe, vous avez une vraie responsabilité, c'est de dire, est-ce qu'il va tenir sa place et sa place c'est pas tellement simplement par rapport à vous, si c'est vous qui l'avez recruté, mais c'est par rapport aux autres, je veux dire, le problème c'est qu'il soit dans sa place et que son action soit respectée et comprise des autres et qu'il soit intégré et c'est là où tout ça c'est un aspect extrêmement psychologique mais qui est pour moi fondamental qui est l'aspect humain de faire confiance et de déléguer et si vous déléguez et que vous donnez aux gens la possibilité de prendre des risques et d'être autonome dans leur mission et qu'en général, ils vous le rendent bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là ? On est dans un vrai mode projet et la clé c'est l'exemplarité parce que le Uber Aureole, il faut que pour qu'il y ait adhésion et pour qu'il y ait agrégation de talent et que vous emmeniez tout le monde, vous soyez vous-même exemplaire. Il faut être exemplaire et je dirais, il faut être exemplaire à deux niveaux. Il faut être bien sûr exemplaire au niveau de ses équipiers, ses équipiers c'est-à-dire toute l'organisation, tous les gens qui travaillent pour vous, ça c'est très important mais il y a aussi l'exemplarité par rapport à ce qui vous fait vivre, c'est vos clients. Parce qu'un concurrent, il ne faut pas l'oublier, un concurrent c'est d'abord quelqu'un qui décide de participer, donc qui fait un chèque, qui s'engage, donc c'est un client. Et le client, il veut quoi ? Il prend des risques parce qu'il se dit tiens je vais participer, il fait un chèque qui n'est quand même pas négligeable, donc c'est un engagement financier important et il a envie d'être traité sur un pied d'égalité. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont des débutants, ce qu'on appelle des poireaux, des amateurs, vous avez des gens qui sont pilotes pour des usines et donc vous avez une famille très disparate, mais ce sont tous des concurrents. Et il faut être exemplaire vis-à-vis de ces concurrents pour leur montrer que quand vous prenez une décision, c'est la même pour tout le monde. Alors ça c'est vrai bien entendu pour votre organisation, donc c'est un message en interne, il faut arriver à souder les équipes en leur expliquant ce que vous faites, dans quelle direction vous allez, pourquoi vous le faites, et vous avez un message vers l'extérieur pour le succès entre guillemets et le bénéfice de la société, pour faire venir plus de monde et développer le chiffre d'affaires, c'est de donner aux gens que vous êtes exemplaire dans l'application des règles et dans le déroulement de la course et qu'il n'y a pas de passe-droit, c'est pas parce qu'un tel est connu fils d'eux ou célèbre, etc., qu'il a un traitement de faveur parce que justement dans le monde du sport, ce qui fait la force et la notoriété d'un événement, c'est la rigueur sportive. Je fais un autre parallèle avec le monde de l'entreprise, on est en présence de talents qui sont un peu volatiles parce que ce sont des vrais passionnés qui se font draguer par d'autres événements, comment on les tient d'une année sur l'autre en entreprise, comment on tient les jeunes générations qui sont, je pense, aux geeks en particulier, qui disent bon, pour tout, j'en ai rien à faire. Si vous voulez, dans notre exemple, il y a une chose par laquelle vous ne pouvez pas les tenir, c'est l'argent. L'argent, vous pouvez les tenir sur le fait qu'ils vont acquérir de la notoriété au travers de la qualité du résultat et plus votre résultat en termes d'organisateur est bon, c'est-à-dire plus la course se développe et plus on en parle et plus elle a de la notoriété, plus, entre guillemets, ils seront à même de signer des bons contrats s'ils gagnent et tout. Donc, à ce moment-là, vous les faites venir. Donc, ça, c'est pour les concurrents et pour les gens qui organisent. Je dirais qu'il y a une certaine fierté à faire partie d'une organisation dont tout le monde parle. Et c'est sûr que... Marc employeur, un peu. Pardon ? Marc employeur, un peu, quelque part. La marque Dakar. Oui, tout à fait. Et là, vous avez... Moi, je l'ai vu et on était confrontés à un gros problème. C'est qu'au départ, c'était... Bon, le Dakar existait, je veux dire, mais la notoriété n'était pas là. Et très rapidement, quand on a commencé à se développer, on a été confrontés au problème. C'est qu'on avait un certain nombre de candidatures spontanées et les gens nous disaient « Ah oui, oui, c'est formidable. Moi, je suis prêt à partir. Tu as n'importe quel job. Tu me donnes, je viens. » Et là, il y a un travail de sélection qui est extrêmement important parce que vous avez des gens qui voient le côté paillettes de l'événement. Mais en fait, ils se disent, voilà, ils ont envie de faire partie de l'organisation pour dire « Moi, je fais partie de l'organisation. » Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche et ce n'est pas du tout les gens dont on a besoin parce qu'on a besoin de gens qui sont motivés intérieurement, qui ont une vraie passion et sur laquelle vous pouvez compter. Et donc, c'est toute la difficulté quand vous avez des candidatures spontanées, c'est d'arriver à creuser pour savoir si c'est... Les candidatures spontanées, ça peut être formidable parce que vous pouvez avoir des gens épatants, mais il faut arriver justement à gratter un peu pour être sûr que vous n'êtes pas trompé sur la personne, sur les qualités humaines et sur ce que vous attendez de la personne, sur ce qu'il peut vous apporter entre guillemets dans votre équipe. Alors, on n'est pas paillettes, Hubert, ça on l'a bien compris. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien quand vous narrez, quand vous racontez les histoires du Dakar, il y a eu une galère. Il y a eu une galère où on est passé de la terre ferme à l'altitude parce qu'il fallait bien que ça continue. Et là, c'est l'esprit d'équipe, c'est le leadership, c'est le mode projet, c'est l'agilité, c'est tout ce qu'on vient de décrire et qui, évidemment, est en miroir dans l'entreprise. Oui, parce que là, présenté comme ça, vous dites, c'est quand même sympa comme job, organiser une course qui va en Afrique et tout. Sauf qu'il y a un aspect dont je vous ai un peu parlé, c'est l'aspect image et l'aspect extérieur, je veux dire, la communication. Et on a été confronté à une situation très compliquée en 2000. Une crise, on peut le dire. Oui, une vraie crise. En 2000, je vous rappelle, je vous remets dans le contexte, on passage à l'an 2000. Donc, au mois de janvier, en 2000, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Dakar. Dakar, donc le premier événement sportif qui a lieu pour le 21e siècle, c'est l'organisation d'un événement qui a lieu en Afrique. Et je prends la décision, d'ailleurs, que la course sera entièrement en Afrique, on décide d'organiser un Dakar-le-Ker. C'est-à-dire, départ de Dakar, arriver au Kerr. Ça ne s'était jamais fait. Donc, moi, je trouvais que c'était beau. D'ailleurs, quand je fais la présentation au pavillon d'Armenonville, donc pas très loin d'ici, tout le monde, ah, enfin, bref, c'était unanimité. Donc, je me dis, on ne s'est pas trompé. C'est la bonne solution. Effectivement, on fait le plein d'engagés. On fait un carton. On fait un carton, la course part, bon, et au bout de trois jours, on commence à avoir des bruits par le quai d'Orsay qui nous dit qu'il semblerait qu'il y a une menace et qu'il faudrait qu'on en tienne compte, etc. Mais on est toujours très dans le flou et on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Et ça finit par se concrétiser avec l'arrivée de deux émissaires à Ouagadougou, envoyés du quai d'Orsay et qui nous disent en deux mots, écoutez, il y a une menace avérée, vous ne pouvez pas aller plus loin. On était à ce moment-là à Niamey, au Niger, parce qu'il y a des terroristes qui veulent tirer dans le tas, entre guillemets, c'est-à-dire tirer dans le tas, c'est-à-dire tirer dans le bivouac. Alors, c'est moi qui vous dis tirer dans le tas, mais à l'époque, ils nous disent simplement il y a une menace avérée. Alors, quand vous êtes organisateur d'un événement où vous avez 1500 personnes derrière vous et qu'on vous dit il y a une menace avérée, vous leur dites en deux mots menace avérée, mais ça veut dire quoi ? Et vous avez en face de vous un mur, parce que quelle que soit la façon dont on leur pose la question et dont on les travaille, etc., nous, on est là pour vous prévenir qu'il y a une menace avérée. Bon, merci beaucoup. Donc, la réunion... Vous avez entendu, prenez vos responsabilités. C'est exactement ça. Prenez vos responsabilités. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Et on se souvient, quand on est dans la tête du père Auréol, qu'on a les clés qui ont été confiées par Jean-Claude Killy. Et donc, moi, évidemment, je suis en train de réfléchir très rapidement en me disant, « Bon, menace avérée, ça veut dire on ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait ? » Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est au milieu de l'Afrique. Donc, Bamako, vous voyez tous où c'est. Le Niger, vous voyez où c'est. Agadès, Niamey. Et il est hors de question. Je veux dire, ce n'est pas comme si je dis, « Bon, rentrez chez vous, c'est facile. » Donc, il y a des problèmes logistiques. On ne peut pas renvoyer les gens en leur disant « Vous prenez la route ou rentrez. » Pourquoi il n'y a pas de route ? Donc, il y a de la logistique. Enfin, bref, c'est un vrai dilemme. Et je finis par lever la séance comprenant que, de toute façon, on n'obtiendra rien de nos deux interlocuteurs charmants envoyés par les services du Premier ministre, des Affaires étrangères. Et on leur dit, « Bon, ben, merci messieurs, au revoir. » L'ascenseur qui redescend, je m'adresse à... On est quatre à organiser la course, si vous voulez. Donc, moi qui dirige la course, un logisticien qui s'occupe de toute la logistique, un directeur sportif et un quatrième qui s'occupe des relations, je dirais, diplomatiques, notre ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et on est tous les quatre dans l'ascenseur et je me tourne vers le logisticien et je lui dis, « Il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire un pont aérien. » Et là, il me regarde en me disant, « Mais, genre, ça ne va pas la tête. C'est impossible. C'est matériellement impossible et c'est un coût prohibitif. » Je lui dis, « C'est peut-être tout ce que tu veux, mais c'est la seule solution. Donc, à partir de maintenant, tu travailles dessus et on en reparle. » Et moi, je redescends parce que moi, j'ai quand même une course à organiser parce qu'à ce moment-là, on est quatre à savoir cette information. Donc, personne n'est au courant. On n'est pas à l'époque de Twitter, de l'Internet, heureusement. Donc, on a réussi à garder l'information très confidentielle parce que sinon, imaginez si ça rentre dans la presse. C'est très compliqué à gérer. Et on se dit, « Bon, maintenant, il n'y a qu'une chose qu'on va faire. » À partir du moment où on a pris la décision de faire un pont aérien, c'est de le monter. Et c'est là où je sors de cette réunion et j'appelle Jean-Claude qui lui est à Paris et je lui dis, « Jean-Claude, voilà le problème. » Je pense que la seule solution, c'est de faire un pont aérien. Donc, ça va coûter un peu cher, mais je pense que si on veut préserver la course, l'image de la course et que l'événement perdure, il faut l'organiser. Et c'est là où c'est extraordinaire. Il me dit, « Tu es sûr de toi ? » Je dis, « Oui. » Il me dit, « Bon, on va s'en occuper. » C'est extraordinaire parce que c'était à l'époque, c'était un gouffre financier, je veux dire, c'était arrêter la course. Et donc, je continue, entre guillemets, à organiser ma course, c'est-à-dire à faire mon briefing, à prévenir les concurrents, etc. Le lendemain matin, on donne le départ de la spéciale qui nous amène à Niamey où la course va s'arrêter. Je rencontre l'ambassadeur de France qui était là puisqu'il voulait voir la course passer. Et la première chose qui me dit, « Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec le problème des terroristes au Niger ? » Et là, je réalise que, en fait, moi, qui pensais naïvement qu'on était 4-5 à être au courant, je m'aperçois que tout le monde est au courant au Quai d'Orsay et que, évidemment, tous les ambassadeurs sont au courant donc que l'information va sortir. Donc, il y a urgence de prendre une décision en termes de communication parce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus garder. Et donc, effectivement, j'arrive à Niamey, conseil des ministres restreints où on me convoque, on me dit, « Ecoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que vous allez faire un pont aérien et tout. » je lui explique et là, le ministre, premier ministre nigérien me dit, « Ecoutez, si vous n'êtes pas en sécurité, il va falloir décarpir de notre pays. » Quand vous avez des mots comme ça et que vous êtes à la tête d'une organisation décarpire du pays, je veux dire, ça veut dire s'en aller. Donc, c'est des situations qui ne sont pas très simples à gérer parce que vous êtes obligés de trouver la solution dans la minute, dans la seconde. Puis, il ne faut pas effrayer l'équipe. Voilà, il ne faut pas effrayer. Il faut montrer aux autres que vous êtes maître de la situation, que vous savez ce que vous allez faire. Donc, vous êtes obligés et là, on est vraiment en mode projet, c'est-à-dire que le projet, vous êtes en train de le bâtir dans votre tête de donner l'image que vous contrônez la situation et que vous savez ce que vous faites et vous savez où vous allez. Souvent, en entreprise, on dit que ce qui pêche parfois, c'est un peu la communication. Quand on est dans des périodes de transformation, dans des périodes de mutation dans l'entreprise parce que le business change, il faut faire changer les hommes et les femmes. Souvent, c'est la com qui pêche, on n'accompagne pas assez, il n'y a pas assez de pédagogie. Là, c'est clairement ce qui se fait. Oui, d'ailleurs, c'était une des recommandations que j'avais eues tout à fait au début quand j'avais commencé à organiser le Dakar de la part de Jean-Claude Killy qui m'avait dit n'oublie pas une chose, tu es aux commandes d'un tanker et tu n'es pas aux commandes d'un voilier. Voulant dire par là qu'un tanker, on lui donne un cap et une fois qu'il a son cap, on suit la route, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on prend la décision, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine vision stratégique de l'endroit où on veut aller et de ce qu'on veut faire. Et la faire partager. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on délivre une information, il faut la délivrer à tout le monde en même temps et ce n'est pas tout de la délivrer, il faut s'assurer que les gens l'ont compris. Donc ça veut dire que derrière, il y a un travail d'explication. Et c'est vrai que cette période d'organisation de manager d'une organisation a été pour moi extrêmement importante parce que j'ai eu beaucoup de situations à gérer où de temps en temps, ça ne s'est pas très bien passé parce que j'ai mal perçu le fait que quand vous prenez une décision et vous avez la vision donc vous savez pourquoi vous la prenez, si vous ne la faites pas partager aux autres, elle est mal comprise. Et on a pris des décisions que ce soit des décisions réglementaires ou au niveau de décisions sportives qu'on n'a pas suffisamment bien expliquées et ça a été très mal perçu. Et il n'y a pas adhésion. Voilà, il n'y a pas adhésion. Donc ce jour-là, j'étais dans cette situation-là et donc je me suis dit la première des choses c'est de leur montrer clairement ce qu'on va faire. Donc on a fait un briefing au moment où on prenait l'antenne parce qu'à cette époque-là il y avait tout le sport qui faisait un direct à 20h20 heure de Paris donc 19h20 heure et on est sorti du PC course et on a délivré la même information à tout le monde en même temps en leur disant voilà ce qui se passe parce qu'évidemment ça commençait à bruiser et on va faire un pont aérien on va commencer demain et le premier avion arrive demain à 18h sur l'aéroport. Donc voilà, j'avais posé le cadre à partir de ce moment-là on a arrêté les questions quelque part on leur avait donné suffisamment d'informations et on a fait la même chose pour les concurrents parce que là on était sur un groupe restreint bon il y avait quand même 40-45 journalistes médias, télé, etc. et on a fait la même chose à tous les concurrents et les concurrents on a eu un message un peu différent on leur a expliqué ce qu'on allait faire on leur a dit voilà, on a la situation il faut faire un pont aérien bon on n'est pas rentré dans les détails du pourquoi du comment mais bref on a décidé qu'on faisait ce pont aérien mais on leur a dit voilà le pont aérien on est une petite équipe donc si vous voulez une quarantaine de personnes opérationnelles sur le terrain et on va faire avec les moyens qu'on a il est hors de question de téléphoner en France en disant ben envoyez-nous des renforts et tout mais on va le faire avec vous c'est-à-dire on prend une décision risquée de faire ce pont aérien pourquoi ? parce que vous nous avez fait confiance en vous engageant dans cette course le parcours vous plaisait parce que d'aller de Dakar au Caire ça vous a fait rêver on veut vous donner la possibilité d'aller au bout de votre aventure de votre rêve mais là on est confronté à une situation extrêmement compliquée on ne peut la réussir qu'avec votre aide donc on va travailler c'est une pédagogie pour favoriser l'engagement oui parce qu'en plus c'était vital pour nous parce qu'on avait deux choses on avait un problème de délai il fallait qu'on reste dans un timing très serré parce qu'après il y a des contraintes de télévision de direct et tout qu'on ne pouvait pas décaler donc il fallait que la course reprenne mais qu'elle reprenne dans un temps limité et il fallait réussir le transbordement de toute la course par avion en n'habillant pas les voitures en n'habillant pas les motos en transportant tout le monde en faisant en sorte qu'il y ait une cohésion et que quelque part au bout de quatre jours une fois qu'on avait transporté tout le monde on redonne le départ de la course et que ça part comme s'il n'y a rien été et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé alors Hubert avant de vous laisser la parole je voudrais qu'on bondisse et qu'on fasse un pont aérien depuis l'Europe vers la Chine parce que cette expérience de patron de manager de leader qui emmène qui motive qui avec sa pédagogie avec son exemplarité permet en mode projet à des équipes d'apprendre à se dépasser donne des idées aux chinois et tu leur organises un rallye raconte-nous oui ça c'est le nouveau projet qui va avoir lieu au mois de septembre j'ai été approché donc ça a commencé l'année dernière ça s'est accéléré à partir du mois de mars et donc je suis parti en Chine rencontrer toute une organisation qui veut ils veulent mettre en place l'équivalent entre guillemets d'un Dakar en Chine donc la Chine le rallye va s'appeler China Grand Rally et leur ambition tout simplement c'est d'avoir une épreuve qui soit aussi importante et célèbre que le Dakar donc vous voyez il y a du travail parce que les autres ça fait quand même 35 ans qu'ils sont là donc le départ rappelle-nous le départ le 15 septembre mais avec entre guillemets tout à faire dans la mesure où on part d'une équipe où il n'y a personne donc je me retrouve quelques années plus tard dans la situation où j'étais quand je suis arrivé à la tête du Dakar sauf que j'ai entre guillemets l'expérience de 10 années de management de cet événement mais avec une petite contrainte supplémentaire c'est le langage c'est le langage et l'écriture parce que arriver en Chine la première des choses c'est de trouver des interprètes parce que je ne parle pas chinois à part Ni Hao et Tchéché c'est à peu près les deux mots que je sais donc d'arriver à être sûr que vous arrivez à vous faire comprendre et se faire comprendre c'est pas simplement la traduction vous voyez quand je parle s'il y a des nuances et que je veux faire passer des messages c'est tout le problème c'est de trouver un interprète qui vous traduit ça vous allez le trouver mais un interprète qui arrive à motiver les gens qui fasse passer l'émotion c'est très compliqué et donc on est dans ce challenge et aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps mais on va y arriver et ça va être le nouveau défi du 15 septembre On est loin des panneaux solaires là ? Oui on est loin des panneaux solaires parce que c'est vrai que c'est l'actualité du jour avec l'industrie mais en même temps on s'aperçoit que on a une image un peu terrible de la Chine et de son envahissement mais en même temps vous voyez sur des aspects organisationnels ils ont besoin de notre expertise de notre expérience et je pense que c'est dans beaucoup d'autres domaines le problème c'est d'arriver après à créer un lien pour dans un premier temps ils vont apprendre après ils vont faire sans doute tout seuls mais il faut trouver à nous de trouver notre place à leur côté pour continuer à créer des relations profitables pour les deux parties parce que de toute façon si vous voulez il ne faut pas voir le problème du bon c'est vrai qu'aujourd'hui les panneaux solaires sont un point critique parce qu'on se dit voilà l'industrie des panneaux solaires en Europe est morte mais en même temps on ne peut pas raisonner que comme ça c'est vrai à nous de nous adapter le problème c'est qu'il faut rester et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on n'est pas dans un mode linéaire il faut en permanence s'adapter alors dans un premier temps on leur a appris ce que c'était les panneaux solaires aujourd'hui maintenant il faut trouver le stade suivant en disant qu'est-ce qu'on peut faire après avec les panneaux solaires qu'on va produire qu'on va leur revendre petite question sur les serious games en entreprise il y en a beaucoup c'est une manière d'apprendre à se dépasser une compétition saine un cercle vertueux et puis un dépassement de soi Thales par exemple joue avec les hélicoptères avec des missions particulières on peut dire que le théâtre du Dakar est un peu bon lieu pour faire des serious games quelque part c'était un peu ce que tu as fait tu as joué avec ta passion tout en étant très sérieux oui tout à fait vous savez moi je fais aussi pas mal de coaching et il y a une chose qu'on emploie beaucoup dans le coaching c'est la notion d'hélicoptère l'hélicoptère dans la course quand vous dirigez la course vous avez un hélicoptère pourquoi l'hélicoptère c'est pas parce que c'est pas pour le prestige c'est parce que ça vous permet entre guillemets d'abord d'aller d'un point à un autre rapidement en terrain difficile et puis quand vous êtes en hélicoptère vous vous élevez et vous savez comme moi quand vous êtes dans le rôle du manager la première des choses c'est de vous élever et de vous mettre au dessus de la mêlée pour avoir une vision d'abord globale de la situation et aussi de voir où vous allez parce que quand on est en hélicoptère pour des problèmes d'autonomie de ravitaillement etc on peut pas partir comme ça le nez au vent en se disant on part d'un point on va à un autre et on sait où on va pourquoi parce qu'il y a des problèmes d'autonomie et c'est la même chose l'hélicoptère c'est une bonne image du management ça vous donne la possibilité de vous élever c'est à dire vous voyez les choses d'au dessus quand vous les voyez d'au dessus vous les voyez dans leur globalité et en même temps ça vous permet de vous poser au sol et vous poser au sol c'est d'être dans l'action et d'être exactement là où il faut au bon moment pour prendre la bonne décision c'est à dire de mettre la goutte d'huile là où ça part de prendre la décision quand il y a un problème et c'est schématique mais c'est quand même très clairement le rôle du manager Un bon manager doit être un bon pilote d'hélico quelque part Peut-être pas mais en tout cas pourquoi pas parce qu'en plus piloter un hélicoptère c'est pas simple Je disais tout à l'heure au début de notre entretien qu'il faut quelque part être un peu formaté avoir un peu le cerveau agile aussi j'aperçois Michel Noir que je salue est-ce qu'on n'est pas un peu fou est-ce qu'on n'a pas un peu les neurones qui vont vite quand on est dans des postures comme les tiennes Oui mais d'avoir les neurones qui nous vont vite je pense que c'est on est obligé on ne peut pas ne pas faire fonctionner ces neurones parce qu'on est dans des situations où il faut prendre des décisions si vous voulez moi je s'il fallait à un moment faire un parallèle entre ce que j'ai pu faire dans ma carrière et le monde de l'entreprise je vous l'ai dit il y a des choses fortes qui sortent c'est d'abord la prise de risque la prise de risque elle est importante parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille on ne peut pas imaginer quelque chose de linéaire la deuxième c'est la confiance et le respect c'est extrêmement important de considérer que chacun a son potentiel qu'il faut le laisser s'exprimer et puis la troisième c'est que il faut créer un leadership et le leadership c'est quoi ? c'est d'abord d'être exemplaire de montrer l'exemple mais montrer l'exemple c'est bien mais il faut le partager parce que montrer l'exemple en étant tout seul ça ne suffit pas je veux dire montrer l'exemple vous vous apercevez que montrer l'exemple vous pouvez faire les choses à votre niveau tout seul très bien mais ce qui est formidable c'est la synergie que vous réalisez que vous pouvez créer avec une équipe parce que tout seul vous n'êtes pas grand chose c'est ce que je me suis entendu dire par ce fameux directeur de marketing de BMW mais quand vous êtes plusieurs vous apercevez que vous êtes très fort et je crois que ça c'est une grande leçon pour moi en tout cas ça a été vraiment très fort parce que pendant longtemps mes premières années de compétition en pilote moto j'avais l'impression que c'était un peu égoïste si vous voulez c'était vraiment genre c'est vrai toi tu as les paillettes tu es devant mais en fait c'est après coup que j'ai réalisé que quand vous construisez un palmarès quand vous construisez une vie sportive c'est parce qu'en fait vous avez réussi à partager des valeurs des valeurs fortes qui sont justement celles dont je viens vous parler parce que vous avez réussi avec des gens autour de vous avec des équipes il y a un point pour conclure avant de vous laisser la parole qui m'a marqué aussi tu nous as précisé il faut être tout terrain oui tout terrain moi c'est une expression qui me va bien parce que je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui qui est d'abord en pleine mutation qui n'arrête pas de bouger la notion de tout terrain ça rejoint un peu la phrase de la présentation tout à l'heure en disant vous allez avoir demain des outils qu'on ne connait pas aujourd'hui des méthodes que vous ne connaissez pas c'est à dire que c'est pareil aujourd'hui on peut se poser la question nous on a vécu la révolution de l'informatique l'arrivée de l'internet mais demain ça ne va pas s'arrêter comme ça c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses et il faut être en permanence il faut en permanence s'adapter et puis ça maintient quand vous avez un projet quand vous avez envie de faire quelque chose ça vous stimule c'est sûr que c'est ce que je vous disais quand vous êtes entre guillemets installé que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil quelque part il faut se mettre sur un banc avec un clou en disant qu'est-ce que je suis mal et vous essayez à sortir de cette situation et à recréer un certain confort et le certain confort c'est en prenant des risques et en arrivant de l'avant qui veut poser une question qui a envie d'interagir justement avec Hubert et de sortir de son fauteuil moelleux pour nous faire part d'une réflexion ce n'est pas forcément une question d'ailleurs qui veut se lancer qui va être en première ligne allez bonjour mademoiselle a vous apporté un micro merci de vous présenter on vous écoute je suis Véronique Narboni je suis médecin généraliste et ce qui m'a vraiment intéressé c'est la partie de la blessure narcissique que vous avez eue au moment où on vous dit vous n'êtes rien et vous votre réaction ça a été de finalement puiser en vous l'énergie et la confiance qui vous a permis d'avancer alors là la question elle est un petit peu double parce qu'on parle de la confiance en soi de l'éducation qu'est-ce qui dans votre éducation a pu donner cette confiance qui vous a permis de ne pas déprimer de ne pas être détruit par ce commentaire extrêmement négatif ça c'est une vaste question si vous voulez je pense qu'il y a deux choses la première c'est vrai que ça m'a en fait j'en parle en rigolant aujourd'hui mais à l'époque ça m'avait profondément marqué parce que je vous garantis vous êtes bon même si j'avais pour situer j'avais gagné deux fois le Dakar pour BMW donc j'avais un résultat sportif mais quand vous avez la personne qui vous emploie qui vous dit sans nous tu n'es rien mais ce rien il y a un côté terrible il y a un genre tu n'existes pas quelque part à un moment vous avez envie de crier mais attends mais pour qui il se prend c'est vrai que c'est une réaction très forte et je pense qu'en fait ma chance c'est que j'avais un petit peu anticipé le problème puisque j'étais déjà en train de travailler sur un projet donc que j'avais déjà plus ou moins le projet de la marque pour laquelle je voulais courir et donc quand j'ai eu ce coup de poing parce que presque un coup de poignard ça m'a conforté dans mon idée que j'avais fait le bon choix j'avais fait le bon choix sauf que j'avais tout à faire j'avais tout à faire mais quand il a fallu que je monte le projet parce que j'étais au stade du projet à ce moment là j'avais trouvé la marque mais on n'avait encore rien signé et tout ça m'a donné une énergie incroyable pour résoudre les problèmes que j'ai rencontrés c'est à dire le financement bâtir l'équipe prendre les risques parce que ça voulait dire monter ma propre équipe ce que j'avais jamais fait puisque j'avais toujours couru pour une marque existante donc je me suis mis encore une fois je me suis mis en danger je me suis mis en danger mais avec la volonté de savoir pourquoi je le faisais parce que j'avais envie d'aller vers quelque chose qui me tenait à coeur et alors j'étais tiré j'avais le boulet au pied qui était tu n'es rien tu n'existes pas et en même temps j'étais tiré par cette envie de progresser parce que je pense que ce qui était le plus fort c'est que les problèmes psychologiques les problèmes humains en interne dans l'équipe BM à l'époque faisaient que je ne voulais pas je ne voulais pas me battre avec le management et avec les pilotes il y a un problème de culture à ce moment là l'équipe devenait très allemande donc je n'avais plus la confiance que j'avais précédemment avec l'équipe plus française puisque c'était la filiale française qui organisait et donc à ce moment là je n'avais pas non plus l'expérience que c'est aujourd'hui et je me suis dit je vais changer de direction il y a un point que vous venez de préciser Hubert aussi c'est l'anticipation avoir le coup d'avance c'est ce que vous voulez dire c'est un point important c'est à dire que vous recevez le coup de massue mais comme vous êtes en mode je me projette de toute façon c'est à dire j'ai envie d'apprendre pour être encore plus performant pour le coup d'après si je formule bien vos propos mais ça c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas parlé pendant cette heure mais qui est important d'ailleurs dans tous les projets dont on a parlé en fait vous savez très souvent vous faites des choses et sur le moment vous dites ah tiens c'est sympa ça sauf que voilà c'est sympa vous le faites c'est une opportunité c'est une rencontre mais si à un moment vous dites c'est sympa et que vous allez un peu plus loin vous dites ah ouais tiens c'est marrant ça m'intéresse et en fait vous commencez simplement ça m'intéresse vous commencez à réfléchir et si vous passez du stade vous faites quelque chose spontanément et vous vous dites ah tiens ah finalement pourquoi est-ce que j'irai pas dans cette direction plus tard c'est un métier qui m'intéresse c'est une activité qui m'intéresse et en fait le problème c'est de se programmer pour se dire peut-être qu'un jour je serai amené ah et si vous découvrez un problème du jour au lendemain vous le découvrez bon ben vous n'êtes pas forcément prêt à le comprendre et à recevoir une offre au moment où elle se présente alors que si vous l'intégrez et que vous êtes dans une situation d'éveil c'est-à-dire que vous êtes dit pourquoi pas effectivement vous vous ouvrez aux autres et vous vous donnez la possibilité de recevoir ou une proposition ou une invitation ou un projet et en fait quelque part c'est dans votre caractère vous savez très souvent quand vous avez des gens qui sont dans des moments de dépression le problème c'est quoi c'est qu'ils se ferment aux autres et ils ne sont pas du tout réceptifs parce que forcément je veux dire ils voient tout en noir il n'y a pas d'horizon et donc qu'est-ce qui se passe c'est un cercle vicieux c'est qu'à ce moment-là on ne vous propose plus rien pourquoi ? parce que vous ne dégagez rien et quand vous ne dégagez rien on ne va pas vous proposer quelque chose ce que je voulais dire c'est que finalement pour vous la clé c'est la confiance en soi oui mais alors justement pour moi personnellement je suis extrêmement timide ça ne paraît peut-être pas comme ça mais j'étais d'une timidée maladive dans toute mon époque adolescente et je pense que ça a été c'est vrai que j'ai trouvé dans la compétition et dans la course une espèce de d'exutoire d'exutoire je veux dire je me suis fabriqué et ça m'a aidé parce que justement quand vous gagnez quelque part ça coupe les barrières je veux dire quand on vous présente quelqu'un d'important que vous ne connaissez pas vous êtes un peu admiratif vous n'osez pas et tout l'avantage de la course c'est que quand vous gagnez une course je ne dirais pas que vous êtes tout permis mais quelque part vous avez gagné je veux dire et c'est incontestable vous avez gagné vous êtes gagné c'est vous qui avez gagné c'est vous qui êtes le premier donc ça vous donne de la confiance madame a parlé aussi de stress c'est vrai que il faut apprendre à gérer son stress il faut positiver par rapport au stress et c'est vrai que on subit de la pression on vit une pression comment est-ce qu'on la rend positive cette pression comment on apprend c'est peut-être aussi je parlais des des serious games et puis de tout l'apprentissage en entreprise où on apprend justement à gérer le stress je pense qu'on apprend à le gérer vous savez le stress on l'a tous vécu depuis le plus jeune âge ça a été d'abord le premier stress qu'on a c'est les examens l'arrivée le baccalauréat qui est d'actualité en ce moment ça m'étonnerait beaucoup que dans la salle personne n'a pas été stressé le jour du baccalauréat mais vous apercevrez après coup vous en rigolez on dit qu'est-ce que je me suis stressé je me suis stressé pour rien bon ben c'est exactement ça quand vous êtes dans des situations et que vous arrivez à gérer votre stress en fait vous vous apercevez qu'il faut il faut anticiper la situation de stress et le stress vous arrivez à le gérer si vous dominez la situation plus vous dominez votre sujet plus vous le préparez en amont plus vous le travaillez plus vous l'anticipez moins vous avez de stress parce qu'en fait vous vous apercevez que c'est une situation que vous avez déjà vécu le stress c'est quoi ? c'est que vous trouvez une situation que vous ne connaissez pas et vous ne savez pas si vous serez capable de prendre la bonne décision de réagir ou d'avoir les capacités vous n'êtes pas tétanisé et paralysé au moment où il y a cette situation donc le problème c'est d'essayer de l'évacuer et de la vivre par anticipation d'anticiper de se préparer une dernière question monsieur on va vous passer un micro merci de vous présenter on vous écoute merci Hubert de nous donner un peu de soleil dans tes propos oui bonjour ça continue bonjour oui Xavier je suis éditeur de logiciel comment vous pouvez motiver les gens et accompagner les aider à prendre du risque dans une période où c'est la tempête et comment c'est très difficile de ne pas gérer le stress déjà de la tempête leur rajouter du stress en leur faisant bouger je ne suis pas sûr d'avoir la réponse la réponse comme ça en trois mots mais je pense que vous savez il faut ce qui est important c'est d'être positif positif au sens vous avez deux façons de voir les choses je vais prendre l'exemple d'un verre le verre vous pouvez le voir de deux façons il peut être à moitié vide ou à moitié plein je dirais que moi il est toujours à moitié plein pourquoi ? parce qu'il faut positiver et positiver il faut positiver sur toutes les situations alors je sais que ce n'est pas très facile mais vous savez même quand vous êtes dans le brouillard même quand vous êtes dans la tempête d'abord quand vous êtes dans la tempête la première des choses c'est de se dire que de toute façon la tempête ça ne dure jamais toute une vie et quand la tempête est passée le soleil revient première chose mais c'est déjà très important parce que quand vous êtes dans le noir entre guillemets dans une période compliquée que ce soit professionnelle ou humaine ou peu importe il faut vous raccrocher à quelque chose et on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure quand vous créez la confiance et qu'il faut commencer par quelque part c'est à dire qu'il faut créer un petit bout de confiance avec quelqu'un pour arriver après à bâtir quelque chose de plus important et je dirais que pour la motivation et pour le côté positif de la vie c'est exactement pareil il faut absolument s'accrocher à quelque chose sur lequel vous pouvez positiver et vous bâtissez dessus et quelque part il faut évacuer les problèmes parce que c'est sûr que si vous vous réveillez et tous les matins vous vous dites oh là là ça va mal ça va mal ça va mal c'est pas comme ça que vous allez réussir alors c'est un peu schématique je veux dire c'est un peu naïf de dire ça mais je vous garantis que c'est une gymnastique d'esprit et c'est dans un comportement ça relève du comportemental et si vous arrivez à vous remettre en question et à vous dire oui finalement ça c'est bien et vous savez on a tendance à toujours oublier de voir tout ce qui est positif autour de soi parce que c'est une question d'habitude et vous ne vous en rendez pas compte nous il y a quelque chose qu'on fait beaucoup quand on participe à une course comme le Dakar dans le désert c'est que d'abord la première des choses c'est qu'on campe ça paraît idiot mais le fait que vous campiez ça veut dire que tous les soirs vous montez votre tente et vous dormez par terre sur votre matelas le matin vous vous levez il n'y a pas de robinet avec l'eau chaude et l'eau froide et je vous garantis quand vous êtes dans le nord de l'Afrique au mois de janvier et qu'il fait zéro degré et que vous vous rincez l'eau à l'eau pratiquement glacée ça stimule mais c'est je veux dire on se met dans des situations difficiles et quand vous vous mettez dans des situations difficiles je pourrais très bien exiger en tant qu'organisateur d'avoir un espèce de motorhome qui suit chauffé climatisé etc non je trouve que c'est bien qu'on soit tous au même niveau tous au même niveau et qu'on vive tous dans les mêmes conditions parce que c'est aussi comme ça qu'on crée une cohésion et c'est comme ça qu'on crée une cohésion entre tous les membres de l'organisation parce que tout le monde était traité à la même dans les mêmes conditions merci Hubert de nous avoir permis d'être tes copilotes dans ce rallye humain et bon vent donc pour la Chine 15 septembre merci à vous belle journée bravo et merci à Hubert Auriol d'avoir été notre grand témoin ce matin merci Hubert merci